Bonjour tout le monde Steiner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un produit de la marque akara à 29 euros 59 donc c'est un interrupteur sans fil donc en gros c'est comme le petit bouton carré que je vous avais déjà présenté sauf que du coup celui-ci d'un carré mais beaucoup plus grand donc on peut voir là déjà deux boutons donc en zigbee 50 batteries estimées c'est simple d'installation cette configuration possible en termes de boutons donc dans la logique une deux trois donc normalement trois gauches et trois watts donc je ne sais pas pourquoi 17 donc ça c'est quoi ça apparemment c'est du double face pour le pour l'accrocher donc le packaging est très simple le petit appareil très simple aussi je sais pas si vous entendez ça fait un peu clip de souris donc c'est pas trop mal ceci ça se met comme ça donc c'est vraiment pas trop mal non plus si on ne le met pas vous voyez ça bouge un petit peu bon on va faire en versant donc oui le produit 29 euros 59 les compatibles aux kits et c'est ça qui est pas mal donc configurable à cette fonction sans installation tour domestique et j'en avais d'accord leur titre est dégueulasse du coup cette fonction je ne je ne vois pas donc on va voir ça de suite ce que je vais faire je vais enlever la languette d'ailleurs pour changer la pièce je ne sais pas trop comment ça va fonctionner hop la languette ok elle est enlevé donc ensuite on se met sur akara le petit plus on ajoute un courtin remote contrôle donc c'était oui les double docker remote switch on prend le web donc il me dit qu'il faut appuyer longtemps sur le bouton pendant 10 secondes 1 si c'est ça commence à clignoter j'avais pas vu ok donc là il a trouvé donc oui rilès ok left right gauche droite ok alors où qu'il est maintenant donc il est bon batterie normale ok on va passer du coup maintenant sur sur comme quitte donc on le voit ici salon bouton donc non et là elle a une petite manipulation donc je veux mettre une pause et puis je veux revenir parce que là on voit du coup bouton bouton 1 une simple pression et puis bouton 2 une simple pression donc une petite manipulation il me semble à faire pour pouvoir les rajouter les les appuyons et puis etc donc pour la petite manipulation faut du coup aller sur cette page là donc on prend l'accessoire on prend l'ouvrir et là il serait mode on fait les trois petits points en haut et on va dans mort setting dans présentement donc le mode c'est le high to speed et claque mode c'est celui qu'on a de base par défaut on met le multi fonctions mode donc là je sais pas trop ce qu'il dit il faut cliquer sur le bouton 5 x 2 3 4 5 pour switcher le mode bon c'est ce que je viens de faire je viens de faire cinq fois donc on va attendre la fin du chrono et puis là on verra que la place de deux boutons donc le gauche et le droit on aura du coup trois boutons sur le gauche trois boutons sur droite donc là on est bien mis sur le mode multi fonctions si on retourne sur home kit sur home kit on envoie du coup une seule pression sur le bouton 1 double pression sur le bouton 2 une pression longue sur le bouton sur le bouton donc on peut faire plusieurs actions donc je vais essayer de faire une seule pression sur le bouton 1 pour dire que ça allume les comptes donc là derrière donc je veux que ça allume voilà une double pression je veux que ça allume est ce que je peux changer la couleur oui que je le met en rouge normalement la couleur devrait être changée par rapport à défaut et le bouton en longue pression à droite je veux que ça éteigne les le comble donc voilà c'est configuré donc on avait dit une seule pression ça l'allume une double pression ça devrait mettre en rouge voilà et j'appuie sur le vote une pression ça le fait rien parce que j'ai rien à configurer et si j'ai plus longtemps ça éteint donc une semaine dans le dernier ok donc par contre il dit 7 moi j'en vois que du coup 3 plus 3 ça fait 6 donc je ne vois pas pourquoi il en parle de 7 mais mais voilà du coup c'est il faudrait que je peaufine un petit peu plus ce réglage pour en savoir réellement un peu plus à ce niveau là sinon dans le principe il est assez sympathique le clic bon ça a aimé ou a pas aimé ça c'est un choix ou les couleurs sinon après dans le principe il est pas trop mal et je pense que je risque d'en recommander d'autres là dessus donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo